Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors malheureusement, je ne pouvais pas être avec vous ce soir, mais j'avais très envie de vous faire ce petit message et j'avais envie d'être avec Thomas Gassiou, avec les invités présents. Et je sais qu'ensemble, ils seront les porte-voix de l'action que nous menons au gouvernement, que nous menons pour la France. Alors pour ma part, je voudrais vous adresser quelques mots sur le numérique avant que vous puissiez débuter cette réunion. Alors le numérique aujourd'hui, c'est un sujet, c'est un enjeu, c'est une dynamique transversale, c'est un outil, c'est une réflexion, c'est une transformation, c'est un mouvement de notre société. Pour l'éducation, pour la sécurité, pour la défense de notre territoire, pour la transformation de l'action publique et son accessibilité, ou encore pour le fonctionnement de nos administrations, le numérique, c'est devenu un outil formidable. Mais il reste encore deux défis, deux défis à relever qui sont essentiels. Aujourd'hui, sur le sujet de la transformation numérique des TPE-PME, on est trop loin, on est mauvais. Nos TPE-PME sont parmi les moins numérisés au niveau européen. Alors aujourd'hui, pour les accompagner dans leur premier pas numérique, pour les accompagner rapidement, nous avons décidé de nous engager. Puis on a un autre sujet, les champions de l'économie, les startups. On veut que ces startups, cette startup nation qu'on espère, elles puissent faire émerger des startups à la fois performantes, innovantes, mais aussi humaines, qui s'inquiètent de leur impact, qui se posent toujours la question de l'efficacité, de comment on va toujours plus loin, et en même temps, de ce qui se passe autour d'elles. Alors pour ces startups, il faut qu'on puisse simplifier encore plus la vie de ces pépites, valoriser celles qui, dans des secteurs où nous sommes des leaders en France, comme la santé, l'énergie, l'intelligence artificielle, la cybersécurité ou le transport, et bien que dans ces secteurs-là, nos pépites puissent émerger, partir à l'international, partir à la conquête du monde. Mais le numérique, c'est aussi une fonction qui est au cœur de la transformation aujourd'hui de l'État. La transformation numérique de l'État, on doit la porter, on doit l'amener le plus loin possible, tout en étant le plus proche des citoyens et de leur administration. Numériser les démarches, c'est aussi simplifier et enrichir la relation humaine. C'est faire que quand on sait utiliser, on va plus rapidement avoir un accès plus universel aux démarches, mais que quand on ne sait pas utiliser, on aura des agents publics qui auront plus de temps pour vous accueillir. Pour toutes ces raisons, on a développé ce projet qui s'appelle France Connect et qui va permettre de mettre fin aux justificatifs. Les justificatifs qu'on imprime, qu'on donne, qu'on rend, qu'ils se transfèrent. Et à un moment, si une administration possède une information, il va falloir qu'on crée les systèmes informatiques qui permettront de les partager entre administrations pour que la vie soit plus simple pour les citoyens. Alors, ces transformations, elles doivent se faire sans oublier personne. On ne doit pas oublier plus spécifiquement ces 13 millions de Français. 13 millions de Français qui sont aujourd'hui éloignés du numérique, qui ne savent pas utiliser une interface numérique. Pour qui mettre son login et son mot de passe, c'est le début de l'enfer. C'est pour ça que nous avons mobilisé un travail très important avec les collectivités locales, avec les grands opérateurs sociaux, avec toutes les associations qui aujourd'hui accompagnent ces citoyens pour proposer une stratégie nationale du numérique inclusif. Elle sera déployée dans tous les départements pour accompagner et pour former tous ceux qui ont besoin d'utiliser ces outils mais qui n'en ont aujourd'hui pas encore toutes les facultés. Alors ensuite, il ne faut pas oublier qu'il faut vaincre les résistances. Les résistances, elles sont très souvent légitimes. Quand on ne forme pas, quand on n'accompagne pas les citoyens, eh bien, assez naturellement, ils vont avoir peur. Et la seule façon d'éviter ces résistances légitimes, c'est de former, c'est de créer plus de transparence, de s'assurer d'un niveau de protection important des réseaux et en même temps, de s'assurer de l'accessibilité des données personnelles pour que jamais il n'y ait un doute sur la relation que l'on a avec les services numériques. Tout ça, c'est ce que nous abordons à la fois dans le travail que nous menons sur la cybersécurité mais aussi sur le sujet de l'accès aux données personnelles. Alors voilà, c'est un tour d'horizon des chantiers que je porte ici au quotidien avec vos députés, avec Thomas Gassiou qui est un des experts des sujets. Alors je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.